Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamu alaikum wa sénégal, assalamu alaikum monde entier. Je vous invite à couciner sur Touraq 60. Je suis Momo, Pod et Marichou. Je réponds au vrai nom de Mohamed Silla. J'ai 26 ans. Momo, comment fais-tu avec un acteur sur Pod et Marichou? Ce que j'ai commencé c'est en partie grâce à Pod. Parce que Pod c'est mon oncle. Aujourd'hui, je me rappelle qu'il n'y avait pas de football. Il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait pas d'honneur. Il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait pas d'honneur. Il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait pas d'honneur. Donc du coup, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'honneur. Je n'en ai pas d'honneur, je n'en ai pas d'honneur. Mais bon, c'est en partie grâce à lui. On a fait une vidéo sur le web, il a travaillé sur Mabrodi TV. Après, dans cette vidéo, j'ai été le réalisateur. Pourtant, ils m'ont intégré dans une série. Un brand content qui s'appelait le rêve à kiss. Donc là, j'ai joué avec moi et Marichou. Elle est dans la ville de Sophie. Elle est dans la ville d'honneur. Donc, on a joué avec moi et on a apprécié. Quand on a apprécié, Pod et Marichou, le produit s'est installé. Ils ont un rôle, Pod m'a dit qu'il n'y a pas d'honneur. Je me disais, ok pourquoi pas? Et il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Donc, aujourd'hui, j'ai incarné trois types de Momo. Donc, c'est tout ça sur mes facettes. Aujourd'hui, c'est la quatrième personnalité. La cinquième personnalité. C'est comme ça qu'on se développe. Et c'est ça que j'ai apprécié. Aujourd'hui, j'ai des 17 facettes. On a fait beaucoup d'honneur. Tu peux faire ton rôle. Est-ce que tu es un cinéma ou un cinéma? Je suis un cinéma autodidactique. Depuis que j'ai un enfant, j'ai aimé faire des films et des films. J'ai toujours fait des films. Donc, à chaque fois, il y a des films comme Steven Seagal. J'ai vu que Nico a fait des films. Les films, je les reprends. Depuis petit, je faisais un truc très bon. Je ne savais pas. Mais tout le temps, j'ai repris des parties et des acteurs. J'ai repris des films comme ça. Donc, j'ai repris des films comme ça. Après, j'ai vu qu'il y a des professionnels qui s'entraînent. Donc, je me suis dit que... Peut-être qu'il n'y a pas d'autre chose que j'ai apprécié depuis que j'étais jeune. Je me suis dit que j'ai apprécié dans cette dernière scène que tu as fait récemment dans l'épisode Moudiou. Il a suscité beaucoup de polémique. C'est une scène de toi avec Elena qui a choqué beaucoup. Comment est-ce que tu as dit? C'est ce que j'ai apprécié parce que c'est accordé de l'importance à ce qui ne l'est pas. Surtout quand j'ai vu ses réactions. Donc, si vous voulez en parler? C'est une scène qui a choqué beaucoup. C'est une scène qui a choqué beaucoup. Mais c'est un plaisir. Tu vois, ce qui fait ma particularité... C'est que si j'ai joué, si je n'ai pas d'action, tout ce que j'ai joué, aujourd'hui, c'est qu'Eleena... C'est ta « gueule ». Entre guillemets. Donc, si on n'a pas d'action, c'est comme si je n'ai pas de gueule. Je n'ai pas d'action. Donc, c'est la liberté. Mais aujourd'hui, si je vois les gens qui critiquent, parce que je reçois des insultes. Surtout sur des tours et des groupes aussi. Mais il y a des insultes. Je me dis juste que si quelqu'un a choqué ça, si quelqu'un a choqué ça, parce qu'il présume qu'il est là. Il n'a jamais vu qu'il est là. Il n'a jamais vu que quelqu'un a choqué ça. Ou qu'il a touché ça. Donc, le Sénégal doit nous regarder. Parce que ce qu'on a annoncé, c'est le reflet de la société sénégalaise. C'est ce qu'on a annoncé. Depuis la saison 1, le trafic noir de Marichoux, les banditings, la passion de Chabi, etc. Il y a beaucoup de thèmes qui se sont développés, de la saison 1 à la 2ème saison. Donc, aujourd'hui, quand on est venu, c'est le thème comme tant d'autres ans. Parce que Genie, c'est ce qu'on est là. Tu comprends? On est tous pareils, qu'on se voile par la face. Donc, aujourd'hui, quand on l'envoie, c'est parce qu'on est là, on n'a jamais vu qu'on est là. D'accord. Mais Genie, c'est ce qu'on a fait. Donc, tu as vu que Genie, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On est des jeunes. Est-ce que Momo est pisseau? Tu veux que je regarde la caméra ou que tu l'as vu? Je regarde ce qu'on a fait. Momo est pisseau. Est-ce que c'est d'accord? Tu es d'accord, tu t'en fous de toi, d'accord? Ce n'est pas d'accord pour moi. C'est ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que tu es drôle ou pas? Oui, l'apparence est souvent trompeuse. C'est ce qu'on a dit. D'accord. Mais quand on est avec Ségé Grigien et Essane, on est beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on a fait des appels à des filles top? Oui ou non? Je reçois des tonnes d'encouragement. Je vais avoir beaucoup d'encouragement. Et au passage, je vais nous parler de Tim Momo. Les gars, c'est que Tim Momo est beaucoup d'enfants. Mais bon, je vais les appeler comme des frères et soeurs. Comme des sœurs. Tim Momo, je vais nous parler au passage. Parce qu'on a parlé de ce qu'on sait aujourd'hui. Quand tu sais que je n'en souviens pas de doute. Ils sont ici, les encouragements. Je reçois des tonnes d'encouragement. Je reçois des tonnes d'inbox. Je reçois des tonnes de messages. Mais tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais est-ce que Momo est prêt à jouer sur cette série-là? Tu es prêt à faire quelque chose? Tu as fait un événement pour moi dans ces temps-là. C'est-à-dire que j'ai entendu quelque chose qui m'a touché. C'est l'artiste qui a dit reconnaissant. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que Momo n'existe pas, c'est Marodi TV. Je suis très reconnaissant pour Marodi. Je sais où je les ai et où je les ai. Aujourd'hui, tout ce qui m'a fait pour moi, c'est parce que je ne veux rien. Donc, je suis prêt à me donner à 200% sur scène. Parce que les deux, je l'aime et c'est parce qu'ils m'ont engadré. Ils sont tous sur la vie de couple. Est-ce que Momo est en couple ou bien... Je ne sais pas. Non, Momo est en couple. Si tu as dit qu'elle est une femme, elle est là ou elle est là? Qui est-elle? Amo. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a pas de femme dans le film. Il n'y a qu'une personne, blague à part. Il n'y a qu'une femme dans le film. Il n'y a qu'un style de ma femme. J'ai un style très particulier. Des fois, je me demande de me compliquer. C'est ma ex. Mais quand même, j'ai mon style à moi qui m'est prompt. Et j'adore ça. Mais quand tu es deux dans la série, qui est-ce que tu es plus à l'aise? C'est deux? Pour dire vrai, qui est-ce que je suis plus à l'aise? Parce que... Il n'y a qu'une personne qui est plus à l'aise. On a été à l'ISM avant, même si on ne s'était pas connue avant. Mais depuis qu'on est dans la série, il y a une complicité. Elena est venue dans la deuxième saison. Mais j'ai fait 48 épisodes, un an de tournage avec Kiné. On était tout le temps ensemble, etc. Donc c'est forcément que... Il n'y a qu'une personne qui est plus à l'aise. Mais comme je l'ai dit, N'oublie pas qu'Elena doit être plus à l'aise. N'oublie pas qu'Elena doit être plus à l'aise. N'oublie pas qu'Kiné doit être plus à l'aise. Elle doit être plus à l'aise. Elle doit être plus à l'aise. Et c'est pour ça que je t'en prie. Elle doit être plus à l'aise. Je suis très heureux de les critiquer. Parce qu'il est naturel en saison 1. Mais en saison 2, tu as beaucoup puissé. Non mais c'est ça. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Parce que... Aujourd'hui, les critiques n'étaient pas à l'aise. Parce que je me disais que... On était habitués à le changement de tempérament. Le changement de rôle. Même pas de changement de rôle parce que... Aujourd'hui, par exemple, saison 1... C'était un bad boy, etc. Mais... Après, le bad boy est à l'aise. Le bad boy n'est pas le bad boy à vie. Aujourd'hui, le changement de l'aise. C'est juste une voix qui s'envoie. C'est une voix qui s'envoie. Il n'est jamais trop tard pour changer. Donc... En ce moment, l'épisode 19... Les critiques n'étaient pas à l'aise. C'est juste qu'ils avaient du mal à s'adapter à ce changement. Parce que c'était un sèvrage brut. Ils sont venus en costume, en cravatte, incarner des loomumas à Paris, etc. C'est ça, je m'y attendais un peu. Mais à l'instant, saison 19, j'ai regardé les commentaires. Le naturel est très bien. Parce qu'ils commencent à s'y faire. Aujourd'hui, si tu es venu, le bad boy est naturel. Et je ne veux pas te dire que tu es venu. Moumou, ta femme, quel caractère t'as-tu? Je veux être une femme et une femme. Je veux être une femme et une femme. Je veux être une femme et une femme. Elle m'a dit comme si je me suis dit. Je me suis dit que je me suis dit. Je ne veux pas dire que je me suis dit. Je ne veux pas dire que je me suis dit. Je veux comprendre et je me suis dit. Mais je ne veux pas dire que je me suis dit. Moumou, ça sera monogame ou polygame? Ce n'est pas le problème. Je vais signer la polygame. Mais je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que je n'ai pas de même pas. Je ne veux pas dire que 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 je ne veux pas dire. Mais je veux dire que je n'ai pas de même pas. Tout dépend de mon mari. Maintenant, on va activer. Vous savez, comment est-ce que c'est la série? Bon. Si on a un projet, il me plait que je me touche à tout et que je me fasse sur ça. Effectivement, c'est ça. Je touche à tout. Je dirais que je suis un businessman et un manager. Parce que je ne veux pas faire de publicité mais je gère une crêperie qui se trouve à sacré coeur juste en face du Yankees. Elle a fait crêpes et gaufres. Donc je vous invite au passage à venir goûter à mes crêpes et mes gaufres. En même temps, je suis dans plusieurs secteurs d'activité parce qu'au fait, même si ça m'a dit un exact, j'ai touché à tout. J'ai fait de la comptabilité, de la gestion, du management, du marketing, du commerce international. Donc comme je me disais, je ne voulais pas tout savoir. C'est comme ça. Des fois, j'ai un peu d'argent. Des fois, c'est dans l'immobilier. Des fois, c'est des trucs beaucoup plus serrés. Mais rien d'illicite. Qu'est-ce que j'ai l'ambition? Bon, on a l'habitude de me dire que je suis très ambitieux. Parce que même dans ce que j'ai joué, tout le temps, avec le bad boy, c'est vrai. Tu as vu mes ambitions. Si je n'ai jamais vu la question, je n'ai jamais pu le faire. C'est ma seule ambition, c'est une milliardelle. C'est pourquoi je n'ai pas pu le faire. Je n'ai jamais vu le milliard. Je n'ai jamais vu le milliard. C'est pourquoi je m'en prie. Je n'ai jamais vu tout ce que je fais. Je n'ai jamais vu le deuxième jour. Je n'ai jamais vu tout ça. C'est quoi ton cadeau? Mon cadeau, c'est plutôt à la jeunesse. Parce que nous devons être conscients que nous sommes l'avenir de demain. La conscience doit être très bien. Mon père m'a dit quelque chose. Il m'a dit que ce que tu fais, c'est ta vie. Ta vie, c'est ton choix. Mais le choix a des conséquences. Donc ce que tu peux faire et ce que tu veux faire dans ta vie, c'est ta conviction. C'est la conviction qui te permet. Ce que tu fais, tu l'as fait. Il n'y a pas de travail. 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 Il y a des affaires qui sont prises. 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 C'est des choses qui s'appellent. Ça passe. Il y a deux épisodes. Il y a des 48, 50. Qui sait? Donc cela va passer. Les gens vont venir. Mais après ça, on va le savoir. Ce qu'on pense. C'est ce que tu fais. Ce que tu as fait. Et ce que tu as emprunté. Et ce qui est là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous devons emprunter une voie. Et les conséquences de la vie. Nous avons choisi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie tout le Sénégal. Si je ne sais pas si je ne parle pas du monde entier. Parce que moi, j'ai le Jaspora. Ils ont été le plus amoureux. Parce que tout le Jaspora, ils ont tous les joueurs. Ils ont tous les joueurs. Et ce que je veux dire. Je vous remercie. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Mention spéciale encore à Tim Momo. Tim Momo m'a fait gâter. Ce sont des gens qui me connaissent. Ils sont là pour moi. Ils me consolent. Des fois, surtout sur Snap. Je ne suis plus actif sur Snap. Sur Snap, je ne connais pas des affaires sur ma vie. Il y a une réactivité, on est comme une famille. Des fois les gars me disent qu'il n'existe pas la team. Mais c'est juste un mouvement de soutien parce qu'il n'y a pas de mal. L'actif est mal. Il y a des journées de tournage. On a besoin de soutien, de critiques objectives. On a besoin de gens qui n'ont pas la même chose mais pas la même chose. C'est ce qu'on a besoin. On est en train d'exporter le Sénégal. On est en train d'exporter le Sénégal aux yeux du monde. Aujourd'hui, il y a des chinois et des japonais à cause des sous-titres. Ils ont été intéressés et ils ont été rattrapés dans la saison 1. Cela veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de magnifique. Donc, si c'est juste pour cela, je vous demande que les Sénégalistes s'éteignent. Nous voulons aller et nous voulons aller. Nous voulons aller et nous voulons aller et nous voulons aller et nous voulons aller et nous voulons aller. C'est ce que je veux. Salaam, Allélui.